Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux hallucinogènes. Donc les hallucinogènes, c'est une catégorie de drogue qui provoque des modifications de la perception. Alors ces modifications, elles peuvent être de différentes natures, par exemple, ça peut être des hallucinations qui consistent simplement à voir des choses qui n'existent pas dans la réalité, par exemple des monstres ou des formes imaginaires. Ça peut également modifier nos sensations corporelles, par exemple on peut se sentir très très grand ou au contraire très très petit. Et puis ça peut également modifier notre perception du temps. Donc par exemple, on peut avoir l'impression que le temps passe extrêmement lentement, comme on ralentit, ou au contraire que tout se passe très vite autour de nous, qu'il y a une sorte d'agitation brutale. Et en ce qui concerne les hallucinogènes, c'est assez difficile de montrer précisément quels neurotransmetteurs elles affectent. Parce qu'en fonction des drogues que l'on va étudier, ces drogues vont affecter des neurotransmetteurs qui sont différents, avec des effets qui peuvent être même opposés. Par exemple, on peut avoir des drogues comme la mescaline et le LSD. Donc le LSD, la molécule du LSD que l'on voit ici sur la droite. Et ces drogues vont avoir un effet agoniste sur la sérotonine. Donc comme on l'a vu dans la dernière vidéo, agoniste ça veut dire qu'ils activent. Et donc ces drogues vont activer les récepteurs de la sérotonine. Alors que d'autres drogues, comme la PCP et la kétamine, vont avoir un effet au contraire antagoniste, c'est-à-dire qu'ils inhibent. Et donc ces drogues, elles vont avoir un effet antagoniste sur les récepteurs NMDA. Et les récepteurs NMDA, ce sont des récepteurs qui ont vraiment un rôle essentiel quant à la mémoire et à la plasticité des synapses. Et la dernière chose que l'on peut remarquer quant à ces hallucinogènes, c'est qu'en général, il n'y a pas le même risque d'abus que pour les autres drogues que l'on a précédemment étudiées. Alors il faut toujours prendre ça en quelque sorte un petit peu avec des pincettes, puisqu'il s'agit évidemment de substances qui peuvent être dangereuses, mais néanmoins, les effets par exemple d'addiction, avec des choses comme la dépendance et puis le sevrage, ne sont pas aussi fortement observés que pour les autres drogues que l'on a étudiées, donc par exemple comme avec les stimulants ou avec les dépresseurs. Mais néanmoins, ça ne veut pas du tout dire non plus qu'il faut en consommer. Donc voilà, c'était simplement une petite présentation des hallucinogènes, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501